Et l'art du paradoxe, il éveille les consciences et bouscule les conventions. Au cours de sa trop vraie carrière, Légaré a offert quatre spectacles en onze ans. Du jour au lendemain, il annonce son retrait de la scène pour retrouver une vie normale avec les siens. Quelques temps après, il apprend l'existence d'un cancer et que ses jours sont comptés. Pierre, c'est quand tu écris la chanson avec Géry Vard, « Quelle belle vie dans ton sein », Est-ce que tu crois encore aujourd'hui, vingt-quelques années après, que ça a encore son sens et tout ça? Parce que c'est quand même une chanson extrêmement positive pour l'époque. Ouais. Peut-être plus encore qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était, je sais pas, j'étais dans vingtaine, dans trenteaine, quelque chose comme ça. C'était comme automatique, c'était de l'écriture, c'était des mots payants, ça collait bien sur la musique, etc. Aujourd'hui, je sais plus ce que je veux dire. Je dis « Quelle belle vie! » Tu crois ça, toi, que la vie peut être belle? On peut être heureux. Toi, tu as dit le bonheur, c'est juste d'être heureux. Ouais, et c'est notre seul jambe sans même. On dirait qu'on l'oublie tout en chemin, puis on se la complique, là. On se la complique en, je sais pas quoi, en travaillant comme des malades, en s'endettant, en partant, je sais pas trop quoi. Tu disais aussi, à un moment donné, la vie a un sens parce qu'il y a la mort au bout. La mort est là. Ouais, ouais, ouais. Si il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ce sens-là, la vie? Il y aurait un sens différent, en tout cas. Sans qu'il y ait un sentiment d'urgence, quand t'as juste conscience que le temps passe, que chaque moment a son importance, qu'il ne reviendra pas à celui-là, va bien... Mais à mesure que tu vieillis, je pense, t'en prends plus conscience, c'est-à-dire que tu mords plus dedans, t'en profites plus dedans, tu fais moins de compromis avec toi-même. Mais t'avais pas fait beaucoup de compromis dans ta vie, toi? Moi, j'ai fait énormément de compromis dans ma vie. Mais pas professionnel, on dirait. Certains. Au plan professionnel, moi, j'ai écrit pendant 12 ans pour d'autres. Oui, mais quand t'es devenu humoriste, j'ai l'impression que tu disais ce que t'avais envie de dire. Bien, c'est-à-dire que, curieusement, j'étais conscient que je faisais partie d'une équipe de neuf personnes, les huit autres, les gens les connaissent à l'autre. Quand j'allais faire une entrevue, je me disais, OK, bon, il faut que ces gens-là qui travaillent avec moi, ils espèrent travailler trois ans, pas trois mois. Il faut que je fasse une bonne entrevue, il faut qu'on vende des billets. Il faut que je dise que les gens souhaitent entendre. J'ai un show à vendre. Tout ça, je m'empêchais, j'essayais d'être fin. Alors qu'aujourd'hui, j'essaie d'être moi, avec les risques que ça compte pas. C'est ce qu'elle explique qu'en décembre 2000, vous tirez clairement votre révérence. Fini la scène. Oui, ce que ça me coûtait humainement de faire de la scène était rendu plus élevé que ce que ça me rapportait humainement de faire de la scène. Parce qu'il y avait un prêt-pagné à l'époque? Oui, j'avais mes trois enfants encore à la maison. D'ailleurs, en 2000, c'était à peu près la dernière année que je les ai eues. 2000-2001, ça a été dans les derniers temps, je les ai eues trois et trois de maîtres. Quand tu es en show, l'année que tu sors avec ton show, il y a 200 soirs où tu ne coucheras pas chez vous dans l'année. La deuxième année, c'est encore 175. La troisième année, c'est encore 125. Tu t'appelles à la maison pour savoir comment vont tes enfants. Il est même arrivé que lors d'une tournée d'été, j'appelais quoi, aux deux soirs, et tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Et à mon retour, juste à mon retour, j'ai appris que ma fille cadette s'était fait me frapper par une auto en face de chez nous. Qu'elle s'en était tirée, sans trop de dommages. Sa bicyclette avait l'air de la spaghettis, mais elle-même a beaucoup de gratinures au visage, mais bon. Et quand j'appelais, je disais à ma femme, pourquoi tu ne m'as pas dit quand c'est arrivé, tu sais, elle me disait, ça aurait changé quoi? T'es à 1000 kilomètres d'ici, ça n'aurait rien aidé. Ça n'aurait aidé personne. T'as dû faire un deuil, un renoncement de cet idéal-là que tu voulais à ce moment-là, quand t'as commencé avec les spectacles, pendant 11 ans, de dire, « M'essayez de faire quelque chose, m'essayez de faire une différence, m'essayez de dire quelque chose, dire tout haut ce que nous penses-tu pas? » Non, il n'y a pas ce renoncement-là, parce que ça, c'est une autre affaire. On n'est pas ce qu'on fait. Ah, vous, vous êtes un humoriste, non, attends. Je suis 2825 autres affaires à part d'être un humoriste, moi. Bon, je reste convaincu que les humains ne sont pas un assemblage de morceaux qui forment un tout, et que le sens, il donne à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous ressens, tout ce qu'on veut nous convaincre, bon, c'est le sens qu'on donne qui va conditionner tout notre état général, santé mentale, émotive et physique. As-tu eu peur? Parce qu'étrangement, à 50 ans, quand t'as pris ta retraite, Pierre, tu as dit, faut que j'arrête, j'ai pas envie, dis-moi, je te cite bien, j'ai pas envie de péter comme mon père et mon grand-père à 58 ans, et à 57 ans arrive ce cancer-là. Ben oui. D'abord, quand je disais, c'est ça, moi, je pense, ma grand-mère, mes deux grands-pères, je sais pas qui d'autre, en tout cas, ça avait péter à 58. Et, un moment donné, j'étais allé, je sais pas où, à moto, je reviens, pis y'a une dame qui me dit, oh, mon Dieu, écoute, dans le temps, j'avais quoi, 40, 42 ans, je sais pas quoi, elle me dit, mon Dieu, j'avais pas peur à moto, je dis, ben non, je pète à 58. Pis souvent, dans l'avion, je voyais des gens qui étaient, tu prends l'avion, pis moi, le monde, elle n'arrive pas, madame, j'ai juste 49, je suis pète à 58. Pis rien arrivé, c'était la blague, c'était la joke. Quand ça est arrivé, j'ai dit, Clisse, verras-tu que je suis pète à 58, moi aussi? Mais as-tu eu peur? On parlait de la pâle tout à l'heure. Parce que t'as frôlé, quand même, la mort, t'as eu un cancer de la vessie. Ah oui, pis des métastases, pis cette rencontre qui dure à peu près deux heures, où les médecins l'airent complètement dépités, tendance que là, on s'en va en mode palliatif, que c'est fini, que... On t'a quand même dit ça? Oui, qu'on a tout ce qu'il faut pour te soulager. Jusqu'à la fin? Qui t'a abrégé, que là, t'as des rendez-vous trois semaines, mais entre-temps, présente-toi, pis y'a pas aucun problème, là, toi, c'est ta carte blanche, là, nous autres, on soulage, on soulage, nous autres, pis bon... Y'a des gens autour de toi, ta compagne qui est là depuis longtemps, j'allais dire, presque depuis toujours, la mienne, c'est depuis toujours, ça? Oui, y'a deux ailes qui les poussent dans le dos. Toi, qui pensais toujours aux autres, quand t'as vu, dans le regard de l'autre, la peine, la désarroi, la peur de perdre aussi des enfants, est-ce que ça... comment tu te sentais dans l'obligation de te battre davantage? Je me suis jamais battu. Eux autres, c'est la conne, et c'est pour ça aussi qu'on est pas allé, là, dans les journaux comme George Thurston l'a fait à l'époque, ou Richard Petit, ou... C'est pour ça qu'on en regarde. Là, ce qui se passe, c'est à nous autres. Ça, c'est... Tu sais, il y avait... Tout le monde a réfléchi très fort. Tout le monde allait faire un tour en dedans très fort. Y'a eu beaucoup d'amour, y'a eu beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Y'a des choses qui se dédramatisent par l'humour. Y'a des façons, en faisant une blague à quelqu'un, bien sentie parfois, y'a une façon de se dire, je pourrais pas la faire à personne d'autre que toi, pis je te la fais à toi parce que tu sais combien je t'aime et je sais combien tu m'as. Y'a tout, tout ça qui passe. Tout est devenu à un niveau... On s'aimait déjà... On s'est mis à s'aimer 100 fois plus. On se parlait déjà. On s'est mis à se parler 100 fois mieux. C'est tout ça qui est arrivé. Mais t'as même pas eu peur d'un seul instant. Non, bizarrement... D'abord, moi, l'idée de la mort, moi, curieusement, m'a jamais effrayé. Je pense que chez nous, c'est... Je pense que c'est chez nous. C'est comme... Ça fait partie de la vie, la mort. Ça fait partie de... C'est comme... Y'a un hiver à trois années, tu sais. Bon, ben, etc. C'est comme ça. Regarde, on s'assinera pas avec ça. Ça égalise tout le monde. Quand tu m'as dit que t'as un cancer, tu te l'as fait... J'ai fait... Ah bon? C'est-tu bénin? C'est-tu malin? C'est quoi? Et là, tu vois, le médecin t'a mal à l'aise. Tu sais, ben, c'est malin. OK. Et on a-tu des statistiques là-dessus? Ouais, ben, elles sont pas bonnes. Et c'est moi qui disais, regarde, c'est pas grave. Rienquête de moi. Rienquête de moi. Je vais améliorer tes statistiques. C'est pas vrai. Et curieusement, j'étais comme... C'est comme si ma tête s'était détachée de mon corps. C'est vraiment... Pour être capable d'avoir une distance sur l'événement, pas être trop émotif et bien gérer la situation. Probablement. Et probablement que ça remonte aussi à l'enfance. Soit... Comment je peux dire ça? Soit aux aguets. Observe tout. Prends la bonne décision. Fais en peur. Reste rationnel. Reste logique. C'est là que t'intéresses à Dr Hammer, qui a dit quelque chose... Qui était très contesté, mais il y a quelque chose d'intelligent et d'intéressant là-dedans. Quand il s'y parle du cerveau qui trouve sa façon de l'exprimer autrement quand il y a un conflit intérieur. C'est un oncologue allemand qui, à un moment donné, avait des patients, entre autres, je pense que c'était spécialisé dans le cancer du sein, mais il traitait pas mal, beaucoup de cancers. Et maintenant, il développe un lui-même. Et quelques mois auparavant, il avait perdu son fils et il s'est demandé est-ce que c'est le choc de la perte de mon fils qui peut avoir déclenché mon cancer chez moi? Sa femme aussi en avait pogné un peu par en même temps. Question pertinente, légitime. Demande, ben oui. Demande à tous ses patients, il va tout revenir, patient, les patientes, il vous est-il arrivé de quoi, vous, avant de... Et curieusement, les gens disent tout, oui, je le sais, je le sais pourquoi. Il se met à tout noter ça. Ayant tout noté ça, se rend compte que cancer du soi, les histoires se ressemblent, cancer de vessie, les histoires se ressemblent, et ainsi de suite. Et là, il se dit, bon, oui, j'ai deux affaires qui ont l'air de venir ensemble, mais là, il faut que je démontre qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Et la mère dit, tout ce qui se passe, bon, tout ce qui se passe dans ton corps est contrôlé par ton cerveau, et tout ce qui se passe dans ton cerveau est contrôlé par le sens que tu donnes à ce que tu vois. Et donc, il s'est dit, c'est le cerveau qui contrôle ça. La question suivante, c'est, est-ce que ça peut s'inverser? Est-ce que... Puis il s'est rendu compte aussi que dix personnes ayant vécu le même événement ne développaient pas le même cancer, mais quand il lui demandait de le raconter, le sens qu'il donnait à l'événement était différent pour chacun. Et là, ce qu'il a fait, à un moment donné, c'est de trouver dans une patiente qui avait trois, le cancer. Puis là, il dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que je vous découpe en morceaux. Voulez-vous essayer quelque chose? Il s'est demandé si c'était réversible. Et il a emmené cette personne-là à revenir sur ce qu'elle avait vécu, au sens qu'elle lui avait donné, à réfléchir aux raisons pour lesquelles elle avait donné ce sens-là. Ce que la madame a fait, puis les cancers se sont renversés, et cette famille n'était pas vivante le matin, et ça fait au-dessus de 25 ans. je me suis rendu compte que ce faisait 58 ans que j'agonisais. À ce point-là? Ça faisait 58 ans que je ne me faisais jamais passer le premier. Pierre, à ce que tu as été traité, donc tu as fait la chimio, tu as fait ce qu'il y avait à faire au niveau médical? Oui, parce qu'à l'époque, c'est tout ce que j'avais comme renseignement, c'est tout ce que j'avais de la part des médecins. Il y a des affaires là-dedans qui ne tenaient pas de bout, mais je n'avais pas d'autre. C'est ça. Puis bon, du coup, on va les écouter. Ils sont très gentils, ils sont très empathiques, ils sont chaleureux, mais scientifiquement, à un moment donné, je me disais, c'est pas logique, ça ne tient pas de bout, non, ça ne marche pas ça. Mais quand tu t'as observé, toi, là, tu as commencé à avoir tes émotions, tu as fait un ménage émotif quand tu as compris la théorie. Dans l'ordre, lui, ce qu'il dit, dans le cadre de la cancère, c'est une situation où tes manières habituelles de fonctionner, de réagir, qui t'ont peut-être très bien servi jusqu'à maintenant, ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent pas, tu gèles, tu te sens comme dans un cul-de-sac, tu veux, un sentiment d'impuissance, de désespoir, c'est quelque chose qui t'est arrivé, que tu ne voyais pas venir, et selon le type de cancer que toi, il va te dire, à partir du jour où ton cancer est apparu, recule de 2, 3, 4, 5 mois, etc. Et moi, en lisant ça, j'ai su exactement c'est à quoi, c'est à où, c'est à quand, c'est à comment. Je ne peux pas en parler parce que ça implique du monde vivant qui le regarde peut-être. Et en en prenant conscience, en disant, OK, là, je comprends ce qui m'est arrivé. En le disant, il y a un poids d'une tonne qui s'enlève de tout ça. Ah, je l'ai senti, c'est instantané, tu flottes, et là, tu te dis, OK, c'est le premier jour de la restante de ma vie. Le prochain appel, je vais avoir, le prochain courriel que je vais recevoir, le prochain obstacle auquel je vais faire face, la prochaine chicane que je vais avoir, est-ce que je garde les mécanismes que j'ai développés et que je suis au monde et qui m'ont bien salué, mais que là, ou bien non, non. Là, c'est assez niaisé, c'est assez niaisé, je ne vais pas crever si je ne fais rien. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, ça, c'est à 58 ans à peu près, 57-58. Le cancer, je l'ai eu en 56. L'épisode que je te décris est arrivé, j'avais, écoute, c'est en décembre 2007, j'avais donc 58. Ironiquement, tu es comme mort à quelque chose. Ah oui. Donc, la prédiction que tu faisais à 42 ans en disant, Madame, on va mourir à 58, quelque part, tu es mort. Oui, il est à temps. Parce que je me suis rendu compte que ce faisait 58 ans que j'agonisais. À ce point-là? Ce faisait 58 ans que je ne me faisais jamais passer le premier, que je ne disais jamais ce que j'éprouvais vraiment, ce que je ressentais vraiment. je disais ce qu'on voulait en banque. Je faisais ce qu'on voulait. J'étais fin, moi. Moi, j'étais fin. J'étais raisonnable. Moi, j'étais pas de chicane, pas de chicane. Non, on gagne. Mais à un moment donné, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait pleurer, Pierre? Mon Dieu, les affaires qui te font pleurer, c'est quoi? Il y a des pièces musicales. Angèle Dubourg. Moi, c'est Angèle Dubourg, c'est des Kleenex. Ah, le violon! Et c'est un Stradivarius. Il y a des toiles. Il y a des toiles qui m'ont fait pleurer. J'ai gelé. J'ai gelé devant certaines toiles. J'ai pleuré, mais c'est un moment donné. Un moment donné, pendant que j'avais mon cancer, et je pense que j'ai pleuré comme d'épuisement. C'était pas de désespoir. C'était pas d'impuissance non plus. C'était quand... On ne pouvait plus te battre. Ah, c'est-à-dire, je ne me suis jamais battu. Quand j'ai eu mon cancer, je ne me suis jamais battu. Il n'y a pas de résistance là. Non. Moi, ça m'intéressait. Je voulais comprendre ce que c'était. C'était à moi, ça. Mais pourquoi t'étais ça? C'est que la chimiothérapie, d'avoir ça te sac à terre, puis dans diverses affaires qu'ils m'ont faites ou les médications qu'ils m'ont donné, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des affaires qui arrivent, juste un cas sur du mille, un cas sur... Ça a été moins. Ça, c'était à moi. J'ai été cinq semaines où je n'ai pas dormi. Cinq semaines, pas cinq jours. Pense-y, là, c'est 35 fois 24 heures. Donc, pas. Puis, ils ont découvert que c'était une des médications qu'ils me donnaient qui avait... que je ne sais pas trop quoi, là. Bon. À un moment donné, j'ai comme pleuré. Là, j'ai fait comme, « Hey, c'est fort. » Et je leur ai parlé puis ils n'étaient pas là. Ma gang d'apprentissorciers, ma gang de... Tu sais, là, cette conne, là. Sacrament, vous ne savez pas ce que vous... À un moment donné, je me suis ramassé un coup avec des arrêts puis ça se voit pas. J'avais des espaces. À la grandeur du corps, c'était aux cinq secondes. Ça faisait, je ne sais pas quoi, cinq heures, ça arrêtait plus. J'étais en train de défaire en morceaux. Ils viennent à bout d'arrêter ça avec je ne sais pas quoi puis ils disent à ma femme, « Éloignez-vous pas. Ça se peut que je fasse un arrêt respiratoire. » Ça aurait pris. Et là, ils s'en viennent me dire, « N'avez-vous d'autres surprises de même à nous faire, vous? » Ah, comme c'était toi qui étais responsable. Oui. Hé, ça, là, ça m'a... À un moment donné, j'ai fait le coudon. Coudon, je suis quoi, là? Je suis quoi, là? J'étais un rat blanc, mais j'ai un rat blanc. Tu parles en quelque part. Ça, c'était comme, là... Je ne sais pas, c'était de l'épuisement. Probablement de la colère aussi. Probablement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu veux? D'être présent. Présent ici et maintenant. Je suis assis avec toi. Je suis bien ici. Tout ce qui importe. Et que chaque moment soit l'équivalent de ça. Ça, là, juste... Vive pas de masque. Vive sans auto-censure. Dire, regarde, ça, moi, ça marche pas. T'as dit une phrase. T'avais tendance, toi, quand les gens n'avaient pas bien, à voir les sauver à un moment donné, hein? Et je filais aussi mal qu'ils filaient de la malle. Exactement ça. Je prenais ça, toi. Puis un jour, tu dis, je me rends compte que parfois, il vaut mieux laisser les autres faire leur chemin et même trébucher sans demander des comptes. Et tu dis à ton chum, quand il était dans la merde, tu dis, me tiens pas au courant de ce qui t'arrive. C'est à toi de te tenir au courant. Tu dis, amène ta lampe de poche, s'il le faut. J'ai éclairé, moi, certains recoins pour t'aider. C'est ton tunnel à toi et c'est toi seul qui sais comment arriver au bout. T'as déjà dit ça? Oui, je pense encore ça. Ma fille m'a parlé il y a quelques jours d'un problème qu'elle avait. Puis elle me dit, je veux un conseil. J'ai dit, regarde, je peux t'éclairer les coins de la camp. C'est toi, c'est toi qui, c'est ton véhicule, c'est toi qui tiens le volant. Le choix de la destination est le tien et le choix du chemin que tu vas prendre va être le tien aussi. C'est peut-être au monde mais c'est jusqu'à ta mort, c'est comme ça. Bon, je peux t'éclairer des coins de la camp, des façons de voir auxquelles t'as peut-être pas pensé. Je peux te donner d'autres façons de voir et de percevoir d'autres sens. On peut lui donner ce sens-là aussi à ce qui se passe en quelque part. Tu sais, bon. Donc, il y a pas une certaine distance. Oui, je pense que on est seul, on vit seul, on meurt seul et en quelque part, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on est unique. Oui. Moi, je comprends pas les gens qui veulent que leurs enfants soient leur copie carbone. Je comprends pas ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, je trouve tellement... Ce que je trouve trippant, c'est tout ce qu'ils ont de différent de nous autres, tout ce qu'ils ont d'original, tout ce qu'ils ont de... Et chez tout le monde, chez tout le monde, c'est comme ça. Quelle chose de père es-tu? Est-ce qu'il a changé le père, visiblement, à cause du cancer? Il a changé, visiblement? Oui, sauf qu'au moment où j'ai changé mes enfants à partir de la maison, ils étaient devenus adultes. Moi, je te dirais que... le niveau de complicité, le niveau d'intimité, c'est multiplié par 100. Là, c'est plus le temps de faker. C'est plus le temps d'être gentil, beau, là, on se dit les affaires. Parce que le temps compte. Oui. Et se dire qu'on s'aime et se leur dire... Tu le disais pas avant? Oui, mais c'était comme... C'était presque... Comment se passer de ça? Je me rends compte que... C'était probablement à 25% ou à 50% comme quand on dit « Salut, comment ça va? » Mais on suffit, je dis « comment ça va? » Bon. Là, t'as 60 ans. Quoi? Deux ans après le cancer. Deux, trois ans après le cancer. Oui, c'est ça. Là, il appelle ça la rémission. T'as dit quoi, le mot rémission, toi? Ça me fait rire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un mot qu'ils ont inventé. Mais parce qu'ils portent une blouse blanche, ça nous impressionne. Qu'est-ce que ça... Attends, on va inventer... On va inventer un mot qui est le mot rémission. Il va soulager. Tu l'appellerais comment, toi, cette période-là? Moi, je dirais au monde, je dis qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Moi, j'avais une métastase, moi. J'avais des autres, j'avais des gamins dans la pleine des poulons dans le territoire. Ah, bien oui. La dernière fois, j'ai rencontré mon collège, il me disait toujours « À partir du moment où ça a viré, il ne comprenait pas. Il me disait « Vous allez bien? » Oui, vous n'avez pas de douleurs, non. Vous n'avez pas de symptômes, non. Avez-vous engraissé, vous? Oui. Je parlais de livres et demi par jour, moi, depuis dix jours. Ah, bon? Je vais revoir dans trois semaines. OK. Je vais revoir dans quatre semaines après, bon, c'est encore pareil. Là, vous vous êtes acheté une moto? Oui. Ça n'aurait pas été plus sage de la louer, je ne pense pas. OK. Je vais revoir dans trois semaines, je n'en rends quatre. Ah, d'accord. Je vais revoir quatre semaines après. Bon, là, je vais revoir dans quatre semaines, non, dans six. La fois d'après, je ne sais pas, vous allez me dire « Je vais revoir dans six semaines, non, c'est dans trois mois. » OK. Puis la dernière fois, il me dit « Bon, là, je vais revoir dans trois mois, dans quatre mois, là, c'est dans six. » Et c'est en juin que je l'ai vu la dernière fois, puis là, après qu'il m'a vu et que tout est beau, puis tu le quittes, il me dit « Bon, là, on se revoit dans six mois, sinon on ne se revoit plus. Sauf pour une vieille. Sauf pour une vieille. » Il dit, c'est parce que, il dit « Dans six mois, je me souviens pas au Saint-Syrén, c'est des poumons, au cas où vous auriez une tâche des poumons. Non, je n'en aurais pas. » Il dit « Vous voulez pas le savoir, sinon je n'en aurais pas. » J'ai compris. J'ai compris ce que j'ai eu. J'ai compris que je me l'étais donné. J'ai compris que c'est pas de ma faute. J'ai compris que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Tout le temps, depuis que je suis au monde, moi. Comme tout le monde. Chaque décision qu'on prend, c'est toujours celle qu'on pense être la meilleure. Tout le temps, tout le temps. Pour tenir des circonstances, dans le combat. Et à un moment donné, j'ai compris que, j'avais des affaires à... J'avais un sens différent à donner à certaines affaires et à certaines affaires que je suis ou que je pense que je suis et que je fais. J'ai des risques à prendre que j'osais pas prendre par peur maintenant. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu veux? D'être présent. Présent ici et maintenant. Je suis assis avec vous. Je suis bien et c'est tout ce qui importe. Et que chaque moment soit l'équivalent de ça. Moi, c'est d'être présent là où je suis. Et être présent moi-même. C'est-à-dire que quand on me demande quoi que ce soit, dire oui si ça me tente. Et si ça me tente pas, dire non. Avec les risques que ça comporte. Avec les risques que ça comporte. c'est pas de l'égocentrisme. C'est pas du narcissisme. C'est de l'authenticité. De toute façon, tu peux pas être aimé par tout le monde. Fait que ceux qui t'aiment pas, ils savent pourquoi qu'ils t'aiment pas et ils ont raison. T'sais. Ça là, juste pas de masque. Vivre pas de masque. Vivre sans auto-sensure. Dire, regarde, ça, moi, ça marche pas. T'avais pas connu la maladie. Est-ce que t'aurais la même réflexion aujourd'hui? Probablement pas parce que je continuerais à utiliser mes mécanismes qui m'avaient toujours bien servi à ce moment-là. Par exemple, je continuerais à les utiliser et ils m'avaient servi tout le temps. Puis là, il m'en est, tu te rends compte, dis, OK, qu'est-ce que je me racontais? Merci, Pierre. Ça a été un plaisir. Merci à toi. C'est un cadeau, je me suis fait. Ben, moi, c'est un cadeau de recevoir Saint-Savon aujourd'hui. Je suis ton ruban et tu es mon chou. Développons-nous. C'est sûr. Merci, Pierre. Pleasure. Et on s'est dit, avant, on s'est dit, moi, je lui ai dit qu'il n'a pas été le père que je voulais et lui, il m'a dit que ce n'était pas nécessairement le fils que lui voulait. Mais tout ça, ça m'a fait du bien. En ce sens qu'il m'a dit qu'il m'a aimé pareil et je l'aimais pareil, mais on ne connecte pas. Alors, j'ai été chanceux de vivre ce moment-là. m'a aimé pareil.